on commence? bon tout d'heure merci pour être là on va parler des monitoring donc je m'appelle Fabien Gutierrez, je suis sur github twitter et sur le blog de Fabien Novel et juste pour comment vous avez le code et le PowerPoint et tout ça sur le RepositHub voilà donc on va parler de comment monitorer nos applications et donc on va plus ou moins faire cet agenda donc pourquoi on est là on va faire une définition rapide de monitoring et puis trois façons de faire du monitoring donc notamment un tout petit peu de tracing un petit peu plus de logging après les métriques et qu'on attaque la partie métrique on va voir les deux modèles et push-pull et puis à la fin si vous avez des questions voilà bon on commence donc pourquoi est-ce qu'on est là parce que on avait besoin de savoir si la maison est un feu parce que parfois on ne le sait pas ok mais on voit qu'on est sûr après peut-être c'est pas aussi sympa qu'on le croyait ok ou on a fait d'une autre dièse et donc qu'est-ce que fait le monitoring bon le monitoring c'est un peu comment savoir l'état de mon système donc voir qu'est ce qui se passe et quand on fait des applications parfois c'est juste un truc là qui fait des choses une boîte noire qui fait des choses qu'on sait pas vraiment qu'est ce qui se passe et donc typiquement pour savoir qu'est ce qui se passe dans cette boîte noire on a besoin ou typiquement on peut savoir ça parmi trois choses que c'est pas forcément des exclusions donc c'est pas qu'on fait des tracings et pas de login mais c'est simplement c'est des choses qu'on peut faire isoler on peut tous les faire et voilà il y a des avantages et des inconvénients pour chacune donc prenons d'abord la partie tracing quand on dit tracing bon on parle typiquement de tracing distribué et donc c'est un truc qui souhaite les personnes qui font du microservice donc à un moment donné tout le monde s'embarque sur le microservice après on commence à se taper des problèmes assez compliqués parce que entre autres on n'a pas eu de tracing et donc la mécanique de tracing c'est en gros c'est mettre un id unique dans un genre de contexte http ou un contexte explicite dans le framework que vous utilisez et l'idée c'est de se passer ces id uniques dans ce contexte là partout l'arbolessence d'appel et donc grâce à ça on peut générer les jolies graphes qui est ici à droite et donc bon en gros le temple va dans ce sens là et donc vous voyez que déjà on fait l'arbolessence donc qui appelle qui quel service est vraiment appelé et combien de chargeurs et dans les cas d'erreur que c'est typiquement pour les cas que veut avoir ce type de choses bon ça c'est vachement utile parce que vous voyez que c'est une espèce de plugin sans les stack trace et quand on parle des systèmes distribués c'est obligatoire et donc bon en gros c'est pas c'est pas un truc magique donc là des outils pour les faire donc typiquement tous cellules là sont compliant avec open tracing donc vous avez plusieurs fournisseurs là donc les plus connus sont zipkin et jager mais en gros on fait trois bon on fait plutôt quatre choses donc distribution un monitoring de transaction distribué des analyses de perf et potentiellement des optimisations mais c'est typiquement le cas qu'on a très gros problème de perf et donc on peut faire des root cause analysis pour trouver à part de cette erreur là qu'est ce qui s'est passé et comment on peut faire la visualisation de l'arbolessence d'appels on a qui appelle qui et typiquement bon on les sait pas surtout quand on a des centaines de services et donc c'est grave là il a des outils que les génèrent pas quelqu'un donc jager fait les choses exactement comme ça et donc en passant la deuxième partie qui est la partie de login et donc je pense que l'époque dans lesquelles on s'est connecté à ssh dans la machine pour voir ce qui s'est passé ou dans lesquelles les clients nous appellent trois heures après pour dire bon en fait ça marche pas depuis midi je pense que ça fait ça fait déjà partie du passé on peut dire que c'est c'est un problème qui entre guillemets résolu typiquement on parle des strings qui contient plusieurs informations dont le level l'utilisateur qui fait l'appel des informations sur la machine dans lesquelles les trucs à s'exécuter c'est typiquement on parle de ssl4j ou log4j ou d'autres choses donc une caractéristique très importante c'est que les enregistrements individuels sont importants parce qu'à partir de ça on peut tracer des informations qu'elles qui ont un valeur métier très directe donc voilà on parle de l'argent et comme on dit que les valeurs métiers et à partir de la donnée donc on dit que c'est typiquement non éphémère c'est non éphémère pour justifier que on a fait tels appels etc et donc dans un cas on peut dire que les logs sont utilisés sont potentiellement utilisables en tant que métriques donc les gens la question c'est est-ce que l'application tourne ou pas donc si on a des logs c'est parce que l'application tourne donc le statut de la métrique implicite elle tourne c'est oui parce qu'elle fait des logs donc on peut tourner le truc pour que ça se représente en tant que métrique et donc implicitement d'une façon de savoir l'état de notre application à un moment donné donc là on a juste trois exemples des choses qu'on fait effectivement dans les logs on a dans le premier cas on a juste des informations pas structurées on a aussi des informations semi-structurées et on a juste du json ou d'autres formats qui est juste directement indexable ou traitable par un outil tel quel et donc là je vous montre trois voire quatre cas d'intégration typique pour les systèmes des logs là ça va la complicité augmente d'où va vers le haut donc le plus simple et sur lesquels j'ai pu passer dans le passé donc c'est pas de blablabla donc la plus simple c'est faire une intégration avec slack donc si vous utilisez déjà un log back pour dire qui qui utilise log back ou qui n'utilise pas le bon qui utilise qui n'utilise pas ok voilà donc c'est un truc qui est connu par la plupart des personnes sinon bon on pourra en parler après et donc bon bon typiquement on utilise la self forgy mais l'emplein derrière c'est typiquement c'est l'emplein classique et donc l'emplein il a plein d'emplein et donc on a plein de base ça pourrait être bon en plein des consoles que vous utilisez d'habitude mais avec certains livres donc typiquement janino et des des libres qui font déjà ça sur slack donc un appel poste vous pouvez faire des filtres sur les level error et puis envoyer un poste sur slack et donc en gros c'est juste quand il ya l'horreur point erreur bim vous avez aimé ça sur slack c'est un truc qui prend 10 minutes à faire et c'est vachement utile on peut dire que ça c'est un mélange entre monitoring et alerting mais voilà c'est le truc qui coûte rien pas d'infra c'est juste la même appli et c'est très simple ben sinon si vous avez un appender des fichiers c'est le cas de tout à l'heure donc ça peut être un fichier semi-structuré un fichier car moins structuré après on a l'ox-task qui les prend et le stack LLK donc le valance directement dans Elasticsearch et puis on fait des dashboards pour que les clients puissent eux-mêmes jouer avec les dashboards visualiser avec des piecharts etc et donc voilà mais ça implique avoir des machines pour Elasticsearch etc après sinon si vous sur vos pimpé vient la chose après on peut utiliser des appenders aussi pour R6log qui valance et sur UDP sur R6log et puis on a des plugins sur R6log qui permet d'envoyer ça sur Elasticsearch au vu qu'on l'a déjà sur R6log il y a d'autres plugins qui permet de faire ça sur Kafka aussi et donc l'effet qu'il y en a ça c'est on envoie les logs sur Kafka et puis une fois que l'on laisse ça sur Kafka là on peut faire tout ce qu'on veut donc on peut laisser un décès directement dans un système d'adhésion le filtrer pour l'envoyer sur Slack ou le mettre dans un système de fichiers distribués tout ce qu'on veut mais évidemment ça implique beaucoup plus d'infrastes donc il faut avoir un Kafka il faut payer un Kafka et voilà donc évidemment le plus simple c'est la toute première et donc pour les troisième cas c'est le cas de Metic c'est sur lequel on va parler plus donc typiquement on parle à aujourd'hui des données multidimensionnelles donc on va voir qu'est ce que ça veut dire après et bon typiquement c'est pas les business parce qu'ils s'intéressent pas à ce type de SEO c'est trop technique pour eux donc ça vient plutôt de nous on dit bon il faut savoir qu'est ce qui se passe dans l'application donc ça vient de nous mais après valeur business c'est discutible savoir si l'application ne tourne pas peut-être ça va avoir une influence sur le métier et donc potentiellement on parle des données éphémères parce qu'une fois qu'on sait que l'application tourne bon après des métriques d'il y a deux semaines sauf si on a des SLA bon typiquement c'est pour jeter à la poubelle donc c'est pas grave mais par contre une fois qu'on a les données bien indexées et dans son système spécifique c'est plus facile de faire l'alerting et à la fin ce qui nous intéresse c'est avoir l'alerting et pas que le client nous appelle en disant ça marche pas depuis deux heures et donc il y a des outils comme MTL qui permet de prendre les logs non structurés et les transformer dans un truc structuré pour pouvoir faire quelque chose avec donc là on peut utiliser les logs en tant que métriques et donc à droite on a le tout premier c'est un exemple d'une métrique qui est multidimensionnelle donc dans laquelle on a quelque chose qu'on va appeler les lavels et en gros ce sont des valeurs pour lesquelles on peut visualiser la métrique donc celui-là c'est un compte d'une métrique et donc on a plusieurs dimensions et on peut tweaker et faire des indexations, des agrupations par rapport à chacune de ces lavels donc toute cette métrique avec ces dimensions là a la valeur 4 et puis en bas on a une métrique la plus simple qu'on peut faire qui est monodimensionnelle dans laquelle on dit combien d'utilisateurs existent dans l'appli à ce moment là voilà et donc typiquement pour les métriques il faut savoir qu'il faut les classifier pour pas juste dire on va faire des métriques et ça va il faut savoir quelles sont les possibilités qu'on a par rapport au conceptuellement qu'est-ce qu'on a envie de faire et puis par rapport à ce qu'offre les outils spécifiques qu'on a envie d'utiliser donc typiquement on a trois qui sont partagés par plusieurs outils mais après il y a beaucoup d'autres donc on a typiquement les counters, c'est juste un chiffre qui va monter donc les contrats créés ou ce type de choses on a en gauche pour exemple ça peut être les utilisateurs qui sont en cours dans l'application donc ceux qui ont initié une session et qui n'ont pas fermé la session donc on peut dire quand la session est créée on va monter et quand la session est fermée quand la session est loguée on va diminuer la métrique et donc ça nous donne un super décor qui nous dit comment l'utilisateur on a dans le système et puis les histogrammes c'est en gros c'est une agrupation dans des buckets des valeurs calculées donc typiquement c'est pour les temps de réponse pourquoi pas c'est sympa mais bon en concret comment on fait ? et bien il faut se poser la question d'abord c'est qu'est-ce qu'on veut on fait du push ou du pull parce que c'est ça qui va influencer notre décision après mais après c'est pas est-ce que rouge c'est meilleur que vert c'est pas dans ce sens là c'est simplement dans le sens dans lequel on a des outils qui sont faits à différentes époques qui sont pris différentes approches et donc c'est en gros c'est presque comme un problème d'optimisation c'est juste il y a des contraintes, il faut s'adapter à ces contraintes là il faut bien choisir et par rapport à ça on va voir si c'est push ou pull peut-être qu'on est sur un outil, on est sur une plateforme dans laquelle les outils sont pensés pour faire deux push c'est plus simple de faire deux push donc on va vouloir choisir quelque chose dans le push qui s'adapte à la chose que j'ai envie de faire la chose que j'ai envie de monitorer et donc et qu'est-ce que ça fait ? bon typiquement ça c'est du point de vue de l'application donc le point de vue de l'application mais on a une application qui va parler avec un truc on va appeler ça un collecteur des métriques là dans notre cas c'est du common et puis les métriques sont collectées mais il faut les garder quelque part et donc typiquement on va parler d'un metric store on va parler en concret après ce que c'est et puis éventuellement on va avoir un outil de visualisation soit chronographe, grafana ou autre qui va juste être plugué à ce système des métriques et puis ça s'alimente dans ce sens-là et puis on va avoir un refresh, un temps quasi réel de la chose et donc typiquement les cas typiques pour ça c'est common c'est un projet qu'OpenSure qui supporte des métriques et à un certain niveau de tracing qui est basé sur l'instrumentation et qui découpe le concept de collection et de reporting donc une chose c'est de où il prend les métriques et une autre chose c'est vers où il envoie les métriques et ça c'est important parce que par rapport à ça il faut savoir quel lib et quel config créer et donc dans un côté on a ceux qui vont collecter les métriques et de l'autre côté c'est ceux qui vont envoyer les métriques soit dans un SSD ou dans un truc qui écoute ça local soit dans un système remote mais bon si on va faire ça il faut faire attention au terme de réponse parce que peut-être celui-là ça ne passe pas en asynchrone et donc quand on se branche dans un système de ce genre-là en asynchrone, on va pénaliser les pertes de l'appli pour vouloir la monitorer à un moment donné donc il faut faire bien attention peut-être faire un appliquement pour ne pas faire ça en asynchrone et donc en concret dans ce cas on va faire un exemple dans lequel on a une application qui utilise Camon qui va récupérer les données de l'appli donc on va les collecter de l'appli et on va exposer ça en tant qu'un bin server du JMX et puis on va voir un outil qui fait le genre de Grafana qui va se brancher à un certain bin server et va montrer les applis, les métriques qu'on a choisi en temps quasi-rl avec un outil tout pourri qui s'appelle Mission Control voilà, donc on va voir ce que ça donne c'est assez clair bon de toute façon ici c'est pas très important c'est juste c'est d'ailleurs une appli une appli AKHTP on va regarder le code après on va voir vous inquiétez pas c'est pas ça c'est toujours pas ça on va essayer j'ai arrêté le truc là j'ai arrêté ce truc là ok ok ah peut-être ok dernière chance on va voir je sais pas pourquoi ça marche pas ça marchait tout à l'heure ouais mais normalement j'avais un container Docker mais il s'est arrêté bon tout en dernière chance sinon vous me croyez sur parole que ça marche et donc voilà sinon on passe à voir les codes de l'appli vous l'avez sur sur les repos donc oui effectivement il y a un truc qui tourne là mais normalement ça ne valait pas de l'écart ou à d'autres là sur l'autre sur l'autre ah ouais peut-être c'est ça bon déjà on a perdu pas mal de minutes voilà ça marche c'était le twist voilà ok et voilà on va voir j'ai la mission contrôle n'avez pas peur c'est un tout gros racle ok et donc là c'est un explorer d'un bin ça c'est connect ok donc on a le browser et quand l'appli a démarré il a créé dans l'avolescence du objet qu'il a créé on a créé une métrique c'est un min max counter donc à gauche c'est en gauche ça va monter et ça va descendre ok c'est un radiateur et donc si on clique dans la métrique admettons qu'on va visualiser les 7 percentiles là et donc on va faire ok donc c'est comme vous voyez c'est bien clair mais en gros il a créé un panel mais il n'a pas fiché qu'il a créé donc c'est celui-là donc là on a la métrique des logins parce qu'il a fait plusieurs logins donc on en fait plusieurs logins en gros c'est une métrique qui fait les utilisateurs en cours donc ça monte dans le login et ça descend dans le logout mais il a un instrument que la partie appréciée mais moi c'est sur une métrique que j'ai fait à moi donc sur une métrique à moi mais il a effectivement il a plein de métriques qu'il fait déjà à des bases donc ça c'est juste pour vous montrer comment il peut faire des métriques custom métier pour nous c'est pas juste ça tourne mais ça tourne et il a fait 30 fermetures de contrat pour dire quelque chose donc ça monte dans le login et ça devrait descendre dans le logout voilà et donc là c'est là c'est déjà toute la chaîne donc si vous voulez me brancher à un autre outil à un autre outil c'est la même chose si je changeais la config il faut pointer vers le collecteur des métriques qui revient mais là les codes ne changent pas et toute l'implication ne change pas ok je vais vous montrer très rapidement parce que j'ai déjà perdu pendant de temps un peu le un peu le code de cette partie là mais très rapidement en gros j'ai une appli j'ai une appli comme on et puis je m'ai fait une directive qui est dans le logout dans le login montre la métrique et dans le logout la réduite et donc à l'intérieur c'est juste donc j'ai créé la métrique play current users et j'appelle increment et decrement c'est ça ce qu'il suffit pour le faire après il y a un config il y a un config à faire à niveau common et d'un point de vue nettement applicatif c'est tout ce qu'il faut faire ok bon là je suis un peu mitigé je ne sais pas si ça bon peut-être que ça marche à la fin mais admettons voilà donc merci et Dieu de me dire et donc pour une approche un peu plus réaliste mais typiquement on voit qu'on ne va pas envoyer ça sur un NBIN server pour qu'on utilise Java Mission Control etc ça n'a pas de sens mais plutôt on partira sur un telegraph et qui va centraliser les métriques et va les envoyer immédiatement sur un vrai système qui peut être répliqué comme un E-FluxDB et voilà on va brancher un vrai truc genre un grafana ou un chronographe qui sert à montrer des radiateurs et des choses qui bougent tout le temps et on les met là sur les murs et là on a un tamarail qu'est-ce qui se passe donc c'est assez pratique et pour Camon voilà donc de base on trouve on trouve les dashboards donc le JSON qui fait le dashboards déjà sur une espèce de repos de dashboards qui existent déjà donc on va les choper on met ça on a AK on met la livre on fait la config et puis voilà on a déjà quatre métriques de base plus toutes les métriques qu'on peut ajouter custom à nous de notre métier donc fermeture des contrats livraison de quelque chose donc ça c'est un plus voilà donc pour Camon c'est du push l'intégration avec la JVM c'est sympa il y a plein de modules d'intégration j'ai mis quelques-uns là mais ça se limite pas à ça il y a des exporteurs pour Influence DV après c'est l'instrumentation de bytecode à un moment donné j'ai eu pas mal de problèmes parce que bon en gros l'instrumentation de bytecode c'est changer le bytecode et parfois il y a quelque chose qui n'est pas compatible avec l'autre et donc ça marche à un moment donné ça explose donc voilà c'est un peu bizarroïde dans certains cas et donc qu'est-ce qui se passe on est à l'extérieur de la JVM parce que c'est un truc qui est JVM et donc dans ces cas il faut sauter tout ce qui est Camon et puis passer par derrière et mettre les choses dans Influence DV c'est la seule façon que j'ai trouvé de comment faire donc là on saute tout ce qu'on a fait pour Camon et juste brancher derrière d'autres choses ok c'est bon pour ces parties-là et donc Pool et donc voilà des points de vue de l'application donc ce que l'application fait c'est l'application expose des métriques métriques calculées automatiquement ou des métriques métiers et donc là on a un outil qui va taper dans l'application pour demander la valeur courante de l'appli ok de la métrique particulière ou des ensembles des métriques et puis cet outil-là une fois qu'il a collecté la valeur ou les valeurs il va les mettre dans un système de stockage AE dans le cas de Prometheus et puis après comme d'habitude on a un système de dashboarding qui va taper dans le système de store pour demander voilà c'est quoi la valeur courante de la métrique etc et donc et des avantages de ça on peut le tester très rapidement bon on a fait pour la démo tout à l'heure c'était facile en local mais quand on a des choses ici c'est assez complexe de voir où est-ce que ça fail et donc en théoriste c'est plus facile de tester en local en gros si on espose un endpoint avec les métriques c'est juste taper dans l'appli et là c'est la métrique et là on a la métrique tout de suite dans ce sens c'est plus simple de tester son local et ce système là donc les applications dans cet outil là la terminologie c'est appelé ça des targets donc c'est facile c'est facile de savoir si le target ne répond pas si le target est down parce que si le target ne répond pas simplement elle est down donc avec comment c'est plus difficile avec la pole push c'est plus difficile parce que peut-être il n'a rien il n'a pas de métriques générées à ce moment là mais ça n'implique pas qu'il soit down donc dans ce cas on va parler de le métrius donc en gros c'est un truc qui intègre l'équivalent de Camon et d'InfluenceDB dans ce même outil qui vient déjà avec l'alertine déjà comprise il est un DSL pour qu'on puisse utiliser ça depuis notre appareil qui permet de générer les métriques dans le format qui va bien mais il supporte seulement des time series numériques parce qu'il y a d'autres systèmes qui supportent d'autres types de time series ne fait ni login ni tracing et ByDesign c'est un truc qui fait le stockage local et donc il ne fait pas le stockage distribué mais on a des connecteurs pour pousser les métriques qu'on a dans ce store vers d'autres systèmes plus intéressants comme l'InfluenceDB ok donc par exemple ici on a des exemples d'une métrique qui est Prometheus Target Interval Length Sequence qui est le temps on peut dire la fréquence dans laquelle il va requiter le target pour savoir s'il répond et donc ça c'est le nombre de la métrique qui contient des labels ok et la valeur et donc tout ça est indexé en tant que time series dans le système de time series ok et donc même notre métrique tout pourrie des utilisateurs au courant ok et donc c'est la façon dans laquelle on va vouloir ou devoir interagir par rapport à cette métrique là et chacune de ces dimensions là on peut agréger par rapport à ça donc on peut agréger tous les quand il s'enève bon 90% et puis faire la somme de ces valeurs là dans ce cas je me mettais un peu bidon mais si si on a des temps de réponse on peut sortir les temps de réponse à 12 ok de mon service ou les temps de réponse quand ça donnait 404 ou les temps de réponse quand ça donnait 500 vous voyez donc chacune de ces labels c'est une dimension sur laquelle on peut agréger les données et puis avoir des sommes des counts sur ces données là en dehors du fait qu'on peut les visualiser et donc une façon de faire ça c'est dans Prometheus on a cette visualisation là c'est juste on peut que c'est une prévisualisation et ça permet de commencer à jouer un peu avec les métriques qu'est-ce que ça donne puis le visualiser et puis voir quelles sont les autres valeurs qu'il y en a donc par exemple ici en bas ici en bas on a différents cas c'est la même métrique et donc là j'ai différentes applications et donc une des labels ça pourrait être juste l'application qui tourne sur une machine avec un port spécifique et donc je peux regrouper pour cette application là donne-moi les termes de réponse 1, 12, 1, ok on va faire un autre démo je vais vous montrer d'abord ce que c'est c'est de faire au cas où ça va faire comme tout à l'heure et donc l'idée c'est que moi j'ai un doc et Compose qui simule cette architecture là dans lequel j'ai un Prometheus qui utilise un autre système qui est celui qui est chargé de l'alerting qui s'appelle l'alert manager donc ce système de Prometheus permet il a un target qui s'appelle C-Advisor qui est un truc qui permet de prendre des stats ou des métriques de conteneurs de demande d'OKEA et donc Prometheus utilise 12 applis en fait il va prendre les métriques de 12 applis de C-Advisor et d'une autre application Play qui fait la même chose que l'application tout à l'heure qui était faite en AK et donc après c'est un Grafana qui va taper dans le storage de Prometheus et va taper les données et va les visualiser et on va montrer comment j'ai fait une règle dans Prometheus que si ça ne marche pas pendant une durée de temps il va envoyer un alerte sur l'alert manager et ça va envoyer un message sur Slack voilà donc l'alert manager comment ça marche en gros je définis les rules dans Prometheus en gros les rules vous allez voir tout à l'heure mais c'est une métrique qui fait une acerte pendant une durée de temps et une fois que ça se déclenche il va envoyer les données dans Slack par mail où vous voulez il y a plein de connecteurs qui sont déjà faites le plus simple c'est Slack parce que c'est post-http mais il y a plein de choses qui sont déjà faites et donc pour les salaires ça va plus ou moins dans ce sens là donc les 1 c'est on a un nom qui n'est pas forcément être unique on a une métrique et une acerte sur une métrique et donc on a une durée de temps donc en gros c'est si j'ai moins de 12 utilisateurs connectés pendant 30 secondes ça va déclencher une alerte ok et donc j'ai défini la métrique la métrique est scrappée je ne fais rien d'autre dans notre application et puis automatiquement quand l'acerte se déclenche ça va envoyer le truc qu'on veut donc le message dans Slack etc et puis j'ai d'autres informations pour pouvoir faire de l'enrichissement dans nos alertes donc je peux ajouter des labels ou mettre des annotations là qui éventuellement vont s'afficher dans l'alerte qui reçoit la personne donc un truc qui est aussi sympa c'est qu'on peut faire la prédiction linéaire donc avant faire une régression linéaire par rapport aux métriques et donc donc celle-là j'ai dit donc donne-moi l'espace de disque qui me reste pendant une heure compare ça à celui de 4 heures et fasse mon régression linéaire et donc si la régression linéaire de ça depuis une heure à aujourd'hui ne matche pas la serre que je donne ici ça peut être donc ça permet de savoir à l'avance qu'est-ce que ça va filer après c'est une régression linéaire mais bon il faut quand même mais bon c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal et ça permet d'avoir un peu à l'avance ce qui va se passer avec notre système et ça marche aussi pour toutes les métriques donc même notre métrique métier c'est une métrique comme une autre et donc ça je trouve que c'est super intéressant voilà on va voir ce que ça donne donc là on a un complément sur Docker donc tout est Docker IC donc ça tourne et donc là j'ai un 3000 pour Grafana un 90-90 pour Prometheus et notre appli est sur le port 9000 et exprès je vais vous montrer je laisse passer les 30 secondes pour que ça déclenche sur la verte donc ça c'est la roule la roule qu'on a vu tout à l'heure et l'alerte est un jeune et tout à l'heure ça va passer à rouge pour nous dire attention c'est tout que déjà quand il a fait ça c'est parce que la métrique n'a pas passé donc il est en status pending et bien là il est en rouge ok et donc là quand il dit finding il va envoyer le message sur Slack éventuellement ou après c'est pas c'est pas ce problème mais que Slack les renvoie donc que le serveur de Slack les renvoie sur les clients Slack c'est une autre chose mais au moins de point de vue de Prometheus ça marche ok et donc voilà on a le même inspirateur des métriques comme on a vu tout à l'heure donc peu importe la métrique qu'on veut visualiser donc éventuellement il va s'afficher là et nous montrer les graphes ça c'est pas très intéressant ce qu'on veut faire en réalité c'est regardez là et donc on a un login ici donc on a plusieurs métriques donc je métrique des visites qui en gros c'est une métrique qui part par slash ça va faire une métrique qui va simplement monter celui-là celui-là c'est une métrique comme en gauche donc ça va monter ça va descendre et ici j'ai un histogramme qui fait le temps de réponse et puis j'ai moniteur d'autres choses sous l'état de la machine CPU réseau voilà d'autres choses que j'ai scrap grâce à C-Advice C-Advice et donc on va faire un login on va faire plusieurs logins paf 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 et donc ce qui nous attend là c'est que la métrique là ça va éventuellement monter voilà vient de monter celui-là on est à 5 et comme on est à 5 normalement on va pas les montrer mais normalement la métrique a dû passer l'alerte a dû passer en vert parce que la métrique la serre sur la métrique n'est plus valable et après comme d'habitude si on fait logout ça va faire normalement ça va faire descendre voilà je vous montre un peu le code d'abord les contrôleurs donc du point de vue des contrôleurs ce qu'on fait c'est qu'on fait un action builder en gros ça permet d'ajouter des logiques avant que l'action s'exécute donc dans ce cas c'est un increase log users ou un decrease log users et puis tout ce que ça fait c'est pareil c'est prendre la métrique et appeler increase ou decrease vous voyez que c'est assez similaire à ce qu'on fait tout à l'heure et après c'est double l'air plate et plate fringo c'est l'API je vois mais comme c'est assez limité dans ce cas prometteuse métrique c'est une surcouche que moi j'ai fait autour mais c'est juste une classe que j'ai fait autour de la définition des métriques mais à la fin c'est la même chose c'est juste déclarer la métrique et puis donc mon métrique s'appelle comme ça et donc j'ai fait juste une crise ou des crises ok mais c'est l'API prometteuse pour Java oui on a quand même prometteuse oui 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 c'est parce que là c'est mon appli c'est mon appli qui expose les choses ok bon ça ça a pris ça a pris peu moins de temps et donc voilà la différence approche pour faire ça pour des vrais donc il y a une approche qui est basée sur un service de registre en gros notre application va s'enregistrer dans un système genre console et prometteuse c'est déjà intégré avec console donc parce qu'en gros le gros problème c'est où est-ce que tourne mon appli dans quelle machine quel port mon appli tourne et donc c'est une façon de voir ça avec console sinon si on est sur Kubernetes l'intégration de Kubernetes est déjà transparent donc prometteuse s'intègre au système d'événement de Kubernetes et donc tout ça c'est déjà tout fait et donc on a nos applications qui expose en HTTP les métriques mais on a un JMX exporter qui expose nos métriques aussi et on a notre système qui est branché à notre base de données Postgres qui expose nos métriques aussi etc et pour prometteuse c'est pareil c'est juste un endpoint qui va requêter prendre les métriques les indexer et puis être prêt pour que quelqu'un dans un Grafana puisse taper là-dedans et donc positif c'est du poule et je pense que c'est le plus simple c'est un truc tout packagé tout prêt donc la DSL c'est assez simple c'est un projet qui est actif il a plein d'exporteurs il a plus d'une centaine et voilà et donc pour le long term storage on peut envoyer ça sur InfluxDB Postgres ou autre bon après c'est qu'est-ce qu'on fait pour des vrais quand ça tourne qu'est-ce qu'on fait avec les métriques est-ce qu'on les persiste ailleurs mais bon on a vu tout à l'heure qu'on pouvait exporter ça sur un Influx donc bon voilà donc ça c'est une espèce de parcours pour le faire donc c'est une proposition de parcours donc pour faire des métriques à très haut niveau et puis comme on a fait tout à l'heure et puis peut-être déglossir un petit peu sur des bien précis blocs de fonctionnalités et puis après c'est monitorer les tripes du truc pour voir ce que ça donne déjà si on est à ce niveau-là à métriques à haut niveau c'est déjà pas mal on est déjà bien mieux que plein des projets qui sont dans le marché j'ai vu et donc bon voilà finalement c'était pas si mal notre ami le chien il a finalement monitoré et que j'ai le problème voilà ça tourne et donc on a Camon Prometheus qui en gros c'est une approche double ça fait de de push-pull et voilà à la fin je vous dis pas de faire un truc ou l'autre c'est juste au moins faire quelque chose c'est c'est connecté par SSH et faire un telmo AF c'est s'organiser 90 donc on peut faire mieux on peut faire mieux et c'est pas trop compliqué de faire mieux les intégrations qu'il y a dans ces outils-là sont très bons et on peut faire ça même pour commencer un local faire un Docker Compose voilà on télécharge Docker Compose App et là on est prêt à utiliser le truc il faut pas deviner il faut simplement monitorer les choses et voilà c'est juste au moins choisir quelque chose voilà c'est tout pour moi donc si vous avez des questions moi les deux oui les deux et les architectures que j'ai montré tout ce que j'ai montré là c'est des choses que j'ai déjà pu tester sauf la partie que j'ai découvert il y a deux jours mais les autres mais les autres approchent c'est pas une question ça c'est mieux que l'autre au moins prendre un et voir qu'est-ce que ça donne donc les deux ça fonctionne on les fait nous et voilà après il y a des soucis donc on voit avec Camon c'est bien tweaker quelle version avec la version 1 ça a changé le format la config mais il ne prévient pas trop donc on pense que ça va mais après non et donc même fois qu'on passe cette étape là et on arrive à un point de stabilité ça tourne on a utilisé Prométhéus mon projet avec Kubernetes ça marche ça marche ouais et un avantage de Prométhéus c'est il y a déjà plein d'exporteurs donc c'est un grand demand qui va écouter le métier qu'il veut du système et puis s'exposer en tant qu'un point et puis une fois que c'est fait un truc qui est déjà pour la machine c'est télécharger un paquet le démarrer ça tourne en tant que démon si vous savez où se trouve la machine et puis voilà c'est fait donc ça à mon avis c'est un avantage qui n'est pas négligeable on l'a fait aussi pour des bases de données et c'est pareil on a des métiers au niveau de la base de données ça tourne qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas